Construits à l'occasion de la Cannes 2002, le stade du 26 mars avait besoin de changer de visage pour répondre aux exigences actuelles. Et c'est chose faite. Le temple du football malien fait désormais pour nous la loge presse, en passant par les cabines de reportage et la loge VIP sont attirements et renovés. D'autres importantes réalisations ont aussi été faites, comme l'installation des deux nouveaux tableaux d'affichage des dernières générations et deux ascenseurs innovants reliant la tribune officielle à la salle VIP. Les salles et salons VIP sont totalement renovés. Il en est de même pour les vestiaires des joueurs, qui font d'ailleurs partie des principales exigences. Le stade est également doté des caméras de surveillance connectées directement. Bref, aucun détail n'a été oublié pour ces travaux de rénovation, ce qui fait du joueur sportif une des références sur le continent. Il y a seulement quelques mois, lorsque la commission de la CAF et de la FIFA décidait de ne pas homologuer notre stade, beaucoup de gens étaient très sceptiques. Mais nous avons eu, comme je l'ai toujours dit, la chance d'avoir un ministre très engagé. Le soir même de la suspension de notre stade, il m'avait dit, nous ayons ce joyau, j'allais dire ce bijou, est une grande satisfaction pour nous tous. Aujourd'hui, on a l'impression qu'on a bâti ou rebâti un nouveau stade. Je pense que nous devons tous nous mettre ensemble pour faire en sorte que ce stade puisse résister à l'usure de temps et que nous nous donnions la main et dans un corps sain. C'est désormais un stade lumineux moderne, capable d'abriter n'importe quelle compétition de football. Et les regards sont d'or déjà tournés vers le prochain match des aigles ici, dans quelques mois au compte des barrages de la Coupe du Monde Qatar 2022. Sous-titrage Société Radio-Canada